Je peux faire ça en 15 minutes si vous êtes attentif. Donc aujourd'hui c'est une introduction à Redux et je ne peux pas voir l'écran vers moi. Une introduction à Redux et Angular 2. Angular 2, pardon. Aujourd'hui on ne parlera pas on ne parlera pas d'immutabilité, on ne parlera pas de data dérivée et on ne parlera pas de performance. Ça vous viendra dans un talk plus avancé. Vas-y si tu veux. Non en fait non. C'est plus complexe. Passer très vite sur moi. Donc ex de chez eBay, aujourd'hui chez Freelancer, chez Toptal. Toptal c'est un peu l'attractive world des Freelancer. C'est une plateforme avec test à l'entrée. Voilà, donc si ça vous intéresse vous pouvez venir m'en parler. Et je fais des apps Angular 1, Angular 2, Ionic 1, Ionic 2 et React 15. Donc qu'est-ce que c'est Redux ? Redux c'est une librairie pour gérer le state de son application. Et attention, Redux n'a rien à voir avec React. Il y a beaucoup de gens qui associent les deux pour des raisons, je ne sais pas pourquoi. Mais donc React est une librairie pour faire des composants tandis que Redux est une librairie pour gérer le state de son app. Redux est framework agnostique. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser avec n'importe quel framework. Que ce soit Angular, React ou même tout seul avec du JavaScript natif. Et je voulais revenir aussi sur la presse de Dart. Si vous avez été émerveillé par les streams, les futurs Async Awaits, ça c'est super. Et ça existe en JavaScript aussi. Donc ça c'est l'aspect que ES7 Async Awaits arrive et vous pouvez déjà l'utiliser. Pardon. Donc Redux a évolué de Flux. Flux est un pattern qui a été créé chez Facebook. et c'est un pattern pour un flux unidirectionnel des données. Donc nos composants vont générer des actions. On va voir ce que c'est une action en Twitter. Ces actions vont être envoyées dans un unique dispatcher. Donc un seul dispatcher, c'est important de le noter. Ce dispatcher va notifier tous nos stores, tous les stores. Donc aussi important de noter qu'il y a plusieurs stores dans Flux. et ces stores en fonction des actions vont modifier le state de son app, de l'app et ensuite notifier les composants de re-rendre les vues. Pourquoi Flux a été créé à la base ? C'est pour sortir des framework MVC où on a modèle vue contrôleur. Le modèle update la vue, la vue update le modèle. c'est Angular 1 tout simplement. Et le problème avec ça, c'est que c'est très difficile de prédire l'état de son application. Plus on va rajouter de modèles et de vues, donc plus on se calme l'app, plus l'app grossit, plus il va y avoir de flèches ici. Donc il devient très très dur de prédire pourquoi ma vue a-t-elle été update ou pourquoi mon modèle a-t-il été update. Redux donc vous voyez c'est similaire à Flux et il y a des différences. En tout cas, les actions sont les mêmes. Donc nos composants vont générer des actions. Cette fois-ci, ils vont l'envoyer à un ou plusieurs réduisseurs. Un réduisseur, on va voir ce que c'est. Les réduisseurs vont modifier l'état du store et le store, il n'y en a qu'un seul cette fois-ci. Différence avec Flux. Et ensuite, tous les composants qui ont subscribe au store vont récupérer les nouvelles datas si les datas ont changé et se re-rendront. Ça a été créé par Dan Abramoff qui maintenant travaille chez Facebook. Alors, une action, Redux, ça ressemble à ça. Donc c'est un objet qui décrit un changement apporté à un store, au store, ce qui n'est pas qu'un. Une action a toujours un type. C'est la seule contrainte. Ça a toujours un type. Et donc, cet exemple, c'est par exemple vous avez un state de votre app qui a un utilisateur connecté qui s'appelle Julien et on veut changer son prénom par Kevin. Donc on va envoyer ce type d'action. Change username avec un nouveau prénom. Qu'est-ce qu'un action créateur ? Un action créateur, ce sont des fonctions qui vont permettre de créer des actions. Donc ça, ici on a un increment et des créments de compteurs. Donc ce sont des actions créateurs et ils retournent un objet action. Et ça, ça va être très pratique de les appeler dans n'importe quel composant. On n'a pas besoin de savoir à quoi ressemble l'objet de l'action. On va simplement appeler un action créateur qui incrémente le compteur. C'est plus facile. Et un réduceur, qu'est-ce que c'est ? Un réduceur, ça prend un état, une action et ça retourne un nouvel état. C'est ça la base d'un réduceur. Et donc, dans un cas, concrètement, est-ce que vous voyez derrière ? C'est dur ? On peut zoomer ou pas ? C'est comme plus ? Ah ouais, ça marche pas. Sinon, tu peux faire ça. Ah non, t'as pas ? Bon, c'est pas grave. Ce qu'on voit, c'est que... Non, ça marche pas. On a un stack initial qui est à zéro ici. Donc, c'est un compteur. On a un stack initial à zéro. Et on a un switch case dans le réduceur. Ce switch case, sur le type d'action incrément de compteur, il va incrémenter le compteur d'un amont, d'un amont, je crois, une valeur. Et sur le type décrément, il va décrémenter d'une valeur. Si l'action ne correspond pas à incrément ou décrément, il va retourner le state actuel. Donc, il n'y aura pas de modification. Maintenant, pourquoi choisir Redux ? C'est parce que ça simplifie le développement. Moi, depuis que j'ai découvert Redux, j'en mets partout. J'en mets partout dans React, dans Angular 2, dans Angular 1, j'en mets vraiment partout, même pour une app de deux composants, je mets Redux. Ça simplifie le développement du coup parce que on va pouvoir, toutes les datas de son application vont utiliser le même flow. Aujourd'hui, si vous avez une équipe de cinq développeurs, vous demandez de faire des services pour récupérer des datas, ça va être cinq codes différents. Ça va être très dur à maintenir. Alors que là, avec Redux, c'est la même chose. Il n'y a qu'un seul store. Par rapport à Flux, c'est un avantage parce que ça évite d'avoir énormément de dépendance. Dans son composant, on va avoir juste une dépendance, c'est le store. Sinon, on peut avoir, avec Flux, énormément de stores en dépendance. C'est facile à scaler parce qu'une fois qu'on veut faire grossir notre store, il nous suffit d'ajouter un réduceur. Il y a une API très simple sur le store qui est Dispatch, Subscribe et GetState. Dispatch, ça va permettre d'envoyer des actions au store. Subscribe, ça va permettre d'écouter tous les changements. Donc, dès qu'il y aura un changement dans le store, hop, Subscribe, il va nous dire hop, il y a un changement et GetState, il va nous permettre de récupérer l'état d'application total. Et ensuite, le petit plus, c'est que la communauté est énorme, c'est l'implémentation Flux la plus populaire et du coup, il y a énormément de middleware et de dev tools. Alors, middleware, qu'est-ce que c'est ? C'est un plugin qui va s'interfacer entre les actions et le réduceur ou les réduceurs pour pouvoir faire des actions en plus. C'est grâce à certains middleware, par exemple, qu'on gère l'asynchrone. On va appeler les data serveurs et les réappliquer sur notre state de là. Quelques exemples de dev tools. Ici, c'est le state visualizer, ça s'appelle. C'est ce qu'il y a ici. On voit l'état initial ici qui nous dit que notre état initial, c'est une largeur de 10, une hauteur de 10. Ce sont les cases. Donc, il y a 100 cases et on a un cell sans items. Alors, si on déplie les cells, on va voir qu'il y a des 0 et des 1, donc blanc ou noir. D'accord ? Maintenant, on va jouer avec le petit bonhomme et on va lui changer sa bouche de forme. On va enlever lui, on va enlever lui, on va faire un carré. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On va remonter la stack si j'y arrive. Comment on fait ? Voilà. On remonte la stack. Donc, on a notre état initial ici. On a notre action, toggle cell, qui toggle une cell, tout simplement. On a les détails de l'action, x et y, donc les coordonnées de notre case à switcher. et ensuite, on a le state, le state après avoir appliqué cette action. Ce qu'on va pouvoir faire, et comme vous pouvez le voir, il y en a 4. Bon, je n'arrive pas à scroller, mais il y en a 4 parce que j'ai cliqué 4 fois. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est annuler, par exemple, la première action que j'ai faite. Hop ! Donc, la case, c'est remise noire. On va annuler la deuxième. La case, c'est remise noire. OK ? On va pouvoir toutes les annuler, si on veut, et revenir à notre état initial. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on va remettre juste les deux dernières dans l'état où il tire la langue et on va pouvoir commit. Ici, on va pouvoir commit. Donc, j'appuie. Ce que ça fait, c'est que ça va maintenant prendre l'état du tirage de langue comme état initial. D'accord ? Donc, on va pouvoir faire n'importe quoi avec lui. Hop ! Et puis, on va pouvoir cliquer sur Revert et qu'il va nous remettre l'état initial, normalement. Voilà. une nouvelle état initial. Un DevTool qui est assez connu aussi, c'est le Time Machine. Ça va permettre de rejouer toute une stack d'actions de notre application. Donc là, il suffit, on clique sur Play et on va rejouer des actions de notre application. Donc ça, c'est intéressant pour la recherche de bugs, par exemple. Et maintenant, qu'on a compris ce que c'était Redux, on va voir comment utiliser Redux avec Angular 2. Alors, le premier point, c'est ça utilise Redux. Pardon. NG2 Redux, c'est une librairie de bindings pour Redux, pour Angular 2. Le premier point, c'est utilise Redux. Ça peut pas être basique ? Mais il y a des librairies, donc la plus connue s'appelle NGRX Store. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent NGRX Store ici ? Non ? C'est bien. Parce que c'est la librairie la plus connue pour faire du Redux-like, mais c'est pas du Redux. Donc ça n'utilise pas derrière la librairie Redux. donc cette librairie, NG2 Redux, utilise Redux. On peut utiliser, on peut accéder au Store grâce à des observables. C'est que le Angular 2, le change detection de Angular 2 est optimisé pour les observables. On va voir comment ça marche après. Et donc, comme je viens de le dire, ça utilise Redux, donc on peut utiliser tous les middleware Redux et tous les DevTools Redux avec cette librairie. Donc je vous la recommande fortement. On va essayer de faire un petit composant qui est un compteur, simplement. Donc là, c'est le state de mon app. On a isMenuOpen qui est un booléen qui représente si mon menu est ouvert ou pas. Là, je fais trois exemples de trois types différents pour que ce soit plus clair. User, c'est un objet avec des paramètres et compteur, c'est un nombre. Donc, à quoi ressemblent les réduceurs de ces trois properties de notre store ? IsMenuOpen, j'espère qu'on voit derrière. Ça, c'est le réduceur IsMenuOpen. Il y a un état initial qui est à false, donc mon menu est fermé par défaut. Dans mon switch case, on va avoir, on va utiliser l'action ToggleMenu pour Toggle, le true en false et le false en true. Et voilà, si ce n'est pas cette action, ça ne changerait rien. Pour le user, l'état initial, c'est un objet vide. À l'action Login, on va récupérer les informations du serveur qui vont nous donner mon âge, mon first name, etc. Et on va le populer avec. À l'action Logout, on va réinitialiser notre objet vide. Et ensuite, le compteur. C'est le même que tout à l'heure. Donc, un état initial à zéro. L'action sur laquelle il réagit, c'est incrément de compteur et décrément de compteur. Donc, il va ajouter plus 1 ou moins 1. Maintenant qu'on a créé nos reducers, il va falloir les enregistrer. Donc, les combiner pour créer un root reducer. Un root reducer, ça se crée avec CombineReducer. Donc, CombineReducer, c'est une méthode de Redux. Ok ? Donc, on importe nos trois reducers qu'on vient de créer juste avant. On définit les types de chaque property de notre state. Ça, c'est important. On va le voir juste après pourquoi. Donc, isMenuOpen, c'est un boolean. User, c'est un user qui n'a pas été montré, mais vous comprenez. Compteur, c'est un number. Et ensuite, on exporte notre root reducer qui contient nos trois reducers. Maintenant, on va créer le store avec encore la méthode de Redux, CreateStore. Donc, pour l'instant, on n'utilise que Redux. Ok ? On va créer le store. Donc, on a besoin, pour créer ce store, on a besoin du root reducer qui contient tous les reducers de notre app. Et ici, on va utiliser le store aussi de Redux en disant que notre store a un type IAPState qu'on vient de définir juste avant avec toutes nos propres sites typées. Et ensuite, dans notre app, on va utiliser NG Redux, le service NG Redux et on va utiliser la méthode ProvideStore pour donner accès à notre application le store. Donc maintenant, grâce à ça, tous nos composants vont pouvoir utiliser le store qu'on vient de créer. Pour récupérer les datas de notre store, on va utiliser le AddSelect, le décorateur Select qui est utilisé donc NG de Redux qui le Provide. Donc on fait AddSelect de Compteur. Donc Compteur, c'est la propriété de notre store qui s'appelle Compteur qui est un type observable qui renvoie des numbers. OK ? Et grâce au Pypasing, dans notre template, on va pouvoir avoir la valeur du compteur incrémentée ou décrémentée tout seul, s'updater tout seul dans notre vue grâce au Pypasing et aux observables. Et pour finir, comment modifier notre store ? Alors, pour modifier notre store, on va appeler nos actions créateurs qu'on a créées tout à l'heure, incrément de compteur et décrément de compteur. Ça reste du JS classique. Et ensuite, dans notre template, on va utiliser des event-clics sur des boutons qui font plus un et moins un et qui va appeler incrément de compteur ou décrément de compteur de notre composant. Le composant de compteur. Sur les appels de ces méthodes, on va utiliser la méthode dispatch pour balancer nos actions créateurs. Et à ce moment-là, ça va renvoyer une action qui va modifier notre state. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je suis allé très vite, mais j'espère que vous avez bien suivi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.